L'avant-première aujourd'hui de la lutte des classes, nous sommes très contents de recevoir l'équipe du FIU sous vos applaudissements. Michel Leclerc, le président de la France. Il est très bonjour Michel. La grande partie de Cénoir. C'est mon fils dans le film, il ne m'a pas reconnu. C'est bon s'il a envie de le revoir. Si même ceux qui ont joué dedans ont envie de le revoir. Alors c'est trop grave, pardon, mais non mais on ne veut pas vous parler des oeuvres avant parce que sinon vous n'allez plus croire au personnage du film. Moi je suis très très heureux parce que j'ai lu le film de Michel Leclerc, je me suis dit comment il va s'en sortir. Il parle d'un nombre de sujets qu'on cherche à éviter dans la vie parce qu'on y est confronté tout le temps. Donc on chère au bout d'arrière, la fixation nous parle d'autres choses et quand elle rentre comme ça et qu'elle arrive à en faire une telle communication, j'ai été enchanté de le voir, de le tourner, de le voir. Et puis je trouve que la force, si vous allez voir, ça, il y a tout. Il y a tout quand on est parent, quand on est citoyen. Et à la fin on se dit pas tiens, ce qu'a voulu nous forcer à penser ça ou ça. Donc ça me touche beaucoup. On ne fait pas beaucoup de bon film dans une carrière d'acteurs. Je pense que celui-là en fait partie, je ne dis pas ça à chaque fois. Si, ce n'est pas vrai. Non, mais avant j'ai fait quelques lalards. Il y a Leila Bekti, vous allez voir, qui est merveilleux, c'est merveilleux de tourner avec Leila Bekti, de générosité, d'intelligence, de gentillesse. Vous allez découvrir Oussama Kedab, je ne vais pas dans le film avec lui, mais on buvait des coups après. Et c'est ça aussi le cinéma. Et notre fils, qui grâce à ce film, aura suivi de son enfant, c'est que je vous souhaite de ne jamais faire ce métier. Tu veux être acteur ou pas ? Oui ! Non, non, non. Est-ce que tu vas nous dire quelque chose, Tom ? Non. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Comment ça s'est passé le tournage ? Ils ont été gentils avec toi ? Oui, c'était trop sympa et puis on te connait bien. Tu n'as pas été à l'école du coup ? Comment ça s'est passé ? Ben, je n'allais pas à l'école, mais il y a des noms qui me faisaient rattraper le cours. Très bien. Et puis, tu écrivais toujours ton livre ou pas ? Je l'ai écrit. Ton livre, c'est bien. Je ne sais pas moi. C'est génie. Je ne sais pas, je ne sais pas, moi. C'est toujours difficile de parler d'un film avant que les spectateurs l'aient vu, mais Michel, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment on a aidé le projet de ce film ? Non. Non, mais c'est vrai que c'est super difficile de parler d'un film. Mais par exemple, on peut vous parler, et je me disais ça, par exemple, d'un film qui passe dans une salle à côté, par exemple. On peut peut-être vous spoiler, par exemple, dans Le Chant du Loup, le sous-marin coule à la fin. Ça, vous n'avez pas besoin d'aller le voir. Non, alors pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'on avait envie de faire un film sur l'école, certes, mais surtout sur les parents. Ce n'est pas tellement un film sur les profs ou sur ce qui se passe à l'intérieur de l'école, mais c'est vraiment un film sur les parents et leur angoisse, sachant que quand on est parent, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'école, donc on peut supposer qu'il se passe des trucs horribles. Et donc voilà, c'est vraiment là-dessus. Donc c'est essayer de faire une comédie, mais ça vous le direz après, si vous avez ri ou pas, sur des angoisses, c'est ça qui m'intéresse toujours. Après, je cherche des angoisses pour faire mon prochain film. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Justement, le choix des comédiens, vous aviez... C'était les moins chers. Les histoires étaient vraiment au creux de la vague, et donc les yeux... Et là, j'ai vu qu'il n'était pas assez franché de vous. Et donc voilà. Non, non, mais c'est difficile de répondre à cette question autrement que... Non, sans parler du film. Et évidemment, parce que voilà, quand on écrit après, on se dit, mais voilà, qui pourrait apporter plus que le personnage ? Arrête ! Et donc voilà, et voilà, je trouve que Edouard est extraordinaire dans le film. Je le disais parce qu'il est là, sinon je ne le dis pas. Et puis Oussama aussi, enfin il est là, mais ça paraît banal. Ensuite, c'est un film, moi j'aurais bien aimé, parce que c'est un film qui suscite le débat. Donc voilà, c'est bien de... Pour moi, à mon avis, à la fin, c'est bien que personne ne soit d'accord après un film comme celui-là, où tout le monde peut interpréter les choses comme il a envie de l'interpréter. Voilà. Où ça va ? Vous avez entendu que vous avez un petit... Le tournage, après ça, c'est pas très drôle, je crois, tout ça. On ne peut pas donner la parole, c'est bon. Et donc c'est quoi la question ? Pardon ? Le tournage, la rencontre avec Michel, jouer avec Edouard Baer, avec... Parce que ce qui était dur de jouer avec Edouard Baer, c'est qu'on avait des scènes de tension et tout. C'était très dur de ne pas rire en fait. Non, non, un regard pouvait me faire rire. Et ça s'est très bien passé, de ça que j'ai joué par Michel, c'est trop bien, on va aller, il a joué, c'est magnifique, c'était un kiff. C'était vraiment du kiff. Bravo, en tout cas. Je t'attends une balle, il n'y a pas de balle, non, c'est... Non, mais Oussama est un comédien... Les autres, on dit non. Non, mais Oussama est un comédien extraordinaire, vraiment, et de sensibilité, de drôlerie, de... Voilà, et je pense que, si t'es d'accord, on va faire plein de films ensemble. Euh, d'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu.